Yvon Dalère, notre thérapeute de couple sur sainsa.com, Yvon Dalère, notre tête pensante quelque part, en amour et en thérapie de couple, ce qui ne veut pas dire un cerveau, plusieurs cerveaux. Oh oui ! Expliquez-moi, Yvon. On a quatre cerveaux, comme vous ne le sauriez pas. Et le premier cerveau, c'est celui qu'on a dans notre ventre. On sait, quand on regarde l'évolution des espèces, l'évolution de la vie, l'évolution de l'humain, on sait que les trois cerveaux qu'on a ici, originent du cerveau qu'on a dans le gros intestin, parce qu'on a découvert des cellules sous forme de neurones dans le gros intestin. Et notre cerveau est composé de neurones. Et à partir de ce premier cerveau-là, c'est développé ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau primitif, qui est un cerveau plutôt axé sensation, et où se trouve le centre de la sexualité. Et à partir de notre cerveau reptilien, c'est développé un cerveau mammalien, qu'on appelle le cerveau nimbique, qui est le cerveau émotionnel. Les coups de foudre, l'intensité amoureuse qu'on recherche, c'est situé là, et c'est quelque chose sur lequel on a peu de pouvoir. Pourquoi cette femme-là m'attire, pourquoi cet homme-là ne m'attire pas, c'est instinctif. Il n'y a pas de rationnel. C'est biochimique. Par contre, mon troisième cerveau, qui est le cerveau néocortex, qu'on partage avec les primates, c'est lui qui nous aide à penser, c'est lui qui sait qu'on a des émotions, c'est lui qui sait qu'on a des sensations, et c'est lui qui devrait diriger et notre cerveau sensoriel, et notre cerveau émotif, et notre cerveau intestinal, je peux l'appeler ainsi, parce que c'est la chose la plus humaine qui existe. Dans notre nature animale, dans nos deux premiers cerveaux, l'être humain, autant que femmes, on est polygames, c'est notre néocortex, notre cerveau conscient, qui lui développe un sens, pas nécessairement moral dans le sens religieux du terme, mais moral dans le sens éthique du terme, et qui nous dit ce qui nous permet justement de faire en sorte que nos sensations, nos émotions puissent nous aider à nous élever en amour et non pas à tomber. D'accord. Alors, encore une question, Yvon. Par exemple, en cas de rupture, c'est vraiment quelque part, ce cerveau-là, le dernier que vous avez cité, c'est vraiment notre guide. C'est à lui que l'on doit faire confiance. Oui, parce que notre cerveau conscient voit la relation un peu plus durée, mais notre cerveau émotif, notre cerveau sensoriel est encore attaché à notre ex. Et très souvent, c'est ce qui rend parfois les deuils très difficiles à vivre, c'est qu'on ne veut pas perdre ces sources de plaisir-là, même si on a divorcé parce qu'on ne s'entendait plus, on était beaucoup plus en confrontation qu'en croissance réciproque. Bien, à ce moment-là, il faut que j'utilise mon cerveau conscient pour essayer de déconditionner mon cerveau émotif et mon cerveau sensoriel. OK, donnez-nous un truc, donnez-nous un truc pour l'utiliser. Bien, c'est très simple, au lieu de vous rappeler, quand vous vous mettez à repenser à tout ce que vous avez perdu, faites plutôt la liste de tous les défauts de votre partenaire et la liste par écrit de tous les mauvais souvenirs. Et quand vous devenez nostalgique, quand vous auriez le goût de revenir vers votre partenaire, sortez la liste et vous allez voir que votre cerveau conscient va tranquillement déconditionner votre cerveau émotif parce qu'il faut couper. À chaque fois que je pense à une source de plaisir, à chaque fois que je mange, à chaque fois que j'ai un contact physique, à chaque fois que j'ai du plaisir, mon cerveau s'écrète de la dopamine, dans le monde du plaisir. Donc, il faut faire en sorte, consciemment, volontairement, d'arrêter notre cerveau émotif, de sécréter de la dopamine. OK, merci beaucoup. C'est sur la dopamine qu'on va se quitter aujourd'hui. Yvon, on se retrouve très rapidement. Parfait.